bonjour à tous nicolas le beillier pour le centre multimédia des pieux aujourd'hui nous allons voir comment faire un pêle-mêle d'une façon un peu peut-être différente voilà on va y aller ce qu'on va essayer de faire c'est donc un fichier pêle-mêle pêle-mêle tac on part sur du A4 papy format international A4 ok on va le faire à l'horizontale voilà et donc en général on place ce que je voudrais qu'on fasse c'est qu'en fait on fasse d'abord le la structure du pêle-mêle et ensuite eh bien qu'on comment qu'on place nos images dedans donc on va faire d'abord la structure de notre pêle-mêle de notre pêle-mêle pardon avec les guides alors comment placer les guides alors soit vous faites à la main vous partez vous partez de comment vous partez de la règle alors déjà excusez-moi s'il faut d'abord afficher les règles donc affiche règles voilà si vous n'avez pas les règles il faut les afficher dans le menu affichage règles et ensuite pour afficher pour créer un repère on prend la souris on clique et on va placer à la souris donc copie il faut mettre ça s'appelle voilà un premier repère si vous faites un double clic sur le repère que vous venez de créer vous pouvez changer la couleur ok voilà ils sont en violet si vous voulez changer voilà comme ça au fur et à mesure selon les images que vous avez des fois c'est intéressant de changer la couleur des repères alors on va mettre ça nous allez en magenta bien moche ok on fait la même chose ici par exemple donc on pourrait comme ça ah oui le problème c'est que c'est pas super précis alors imaginons que j'ai envie de donc pour éliminer un guide je prends je le remets par là je remets sur la règle ça marche donc on va faire un premier repère qui va être à 1 cm de chaque côté et là donc qui va c'est à 28,7 puisqu'on est parti sur du 29,7 on est bien sur du 29,7 ça marche donc si je veux faire un nouveau repère de façon précise je vais faire menu affichage nouveau repère et ensuite j'indique la position donc 28,7 cm et là c'est un repère vertical ce qui va être comme ça boum voilà ici je veux faire la même chose pour en faire un 1 cm tac voilà je pourrais faire la même chose allez c'est parti en disant à l'horizontale ah c'est marrant ça et ici je met 2 cm par exemple voilà et alors le seul truc c'est que si je veux affichage effacer les repères il va tout effacer repères de verrouillage repères de verrouillage alors ça veut dire quoi repères de verrouillage ça veut dire que je peux pas ensuite les bouger pas certain que ce soit ça à vérifier ok nouveau repère donc là c'était pareil on aura plus on prend un matin par là ce qu'on va faire on va s'arrêter là donc celui ci m'intéresse plus du tout vous voyez je peux plus bouger je peux pas le bouger donc il faut affichage et donc je désactive repères de verrouillage et là je peux supprimer mes repères ok voilà donc ensuite on va dire qu'on va mettre ça comme ça à peu près par là voilà et on va continuer un petit peu à lire notre schéma on veut qu'il soit 8 cm à 8 cm alors on va continuer comme ça on peut aussi s'aider de la grille alors la grille ici je fais un double clic j'ai ma grille ici j'ai mis que le pas c'était en pixels je peux le mettre en cm et dire que le pas il va être tous les 1 cm et que je vais subdiviser en 5 donc j'aurai 20 mm par pas 5 x 20 mm égal 1 cm voilà donc si je zoome en faisant alt et molette voyez que je vais avoir des repères tous les centimètres voilà je peux encore zoomer donc là je suis bien sur mon repère je suis bien à 8 ça ça peut être un moyen de voilà normalement il y a même un vous voyez ici affichage magnétisme je l'ai mis par rapport au gris mais je veux s'y mettre après voilà par rapport au gris et donc là je suis bien à 8 cm voilà lui pourquoi il n'est pas parce que je l'ai mis au pif celui-ci donc voilà vous voyez ici j'ai bien comme ça 2 cm à 80 je passe de 20 mm en 20 mm et voilà ok donc alt truc voilà alors pour plus voir la gris parce que des fois donc c'est lisible c'est contrôle apostrophe voilà contrôle apostrophe j'affiche ma grille ok voilà voilà si tu en double clic je peux aussi changer la couleur de ma grille si je veux qu'elle soit d'une autre couleur je vais pouvoir faire comme ça ok je peux aussi considérer que les traits sont pointillés ça va être moins visible en point voilà ça ça peut être plus sympa pour vous peut-être peut-être pas c'est à vous de voir moi je préfère un peu entrée continue on peut aussi mettre pas de subdivision voilà mais dans ces cas on aurait que 10 cm si on met deux subdivisions ça sera 0,5 ça dépend la précision que vous voulez obtenir et on fait alt molette donc là c'était pas une super idée ce jaune pas beau du tout donc voilà comme ça n'hésitez pas à changer la couleur pour que ça soit visible visible bon alors ce que je voudrais faire donc je suis contrôle apostrophe voilà je cache ça et je voudrais par ici faire faire mon pêle-mêle d'accord donc tu recommences je vais faire ça et je vais le descendre ici par exemple donc on aura un premier cadre donc on aura un premier cadre qui sera là je vais en mettre un deuxième par là puis j'en faire plusieurs ici on va voir ce qu'on va faire un petit peu au pif mais le principe va être là donc ici j'en mettre un autre repère là par exemple un autre ici 3 cm plus loin ensuite je vais dire un centimètre pardon 0,5 cm après je fais ça hop voilà on va continuer hop 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 puis voilà, je vais en mettre ça, donc 1, 2, 3, on repartira d'ici, et on va faire ça à peu près, voilà, on va dire qu'on va faire comme ça, donc on aura une photo ici, allez, on fera ça comme ça, ouais, on va faire ça comme ça, et puis on aura une autre photo par là, je vais mettre un écart, voilà, on va faire comme ça pour l'instant, alors, je vais déjà enregistrer ce que je viens de faire, parce que c'est quand même assez magnifique, pêle-mêle, ça va, alors, on va mettre pêle-mêle, structurer, structure, allez, hop, structure, voilà, ok, bon, donc, contrôle, apostrophe, voilà, alors, ensuite, ce que je voudrais, c'est, c'est, en fait, récupérer, vraiment, où je vais avoir les photos, donc, je vais mettre mes photos, tiens, celui-là, on va le mettre par là, on va le mettre à 20 cm, alors, contrôle, apostrophe, voilà, donc, vous voyez, je vais mettre bien de la grille, on va le faire même par là, ça ne va plus, voilà, donc, il y aura celle-ci, ça, un peu de carré, voilà, attendez, là, c'était 3 cm, 3 cm, je vais faire un truc carré aussi, ici, ça sera peut-être plus joli, donc, ici, tac, 1, 2, 3, voilà, donc, là, on aura 4 carrés, ici, il y en aura 2, comme ça, et puis, et puis, on aura, ici, ici, là, j'ai 1 cm, attendez, on va faire celui-là aussi, tac, donc, j'y suis, 1 cm, hop, voilà, et celui-là, on va le déplacer, on va le mettre plus bas, voilà, donc, ce que je vais vouloir, c'est avoir, ici, une image, qui prenne cette zone-là, ici, 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 il y aura 4 carrés, il y en aura 6, même, et puis, là, je vais prendre ça, et là, je vais prendre toute cette partie-là, alors, donc, là, je vais fichier enregistré, voilà, maintenant, je vais prendre l'outil sélection, je vais passer en mode addition, et ensuite, je vais venir taper contre, prendre les différentes parties, alors, est-ce que ça marche comme ça, tac, s'il n'y a pas trop de, si, est-ce qu'il y a de l'humanétisme, alors, magnétisme, il n'y en avait pas, parce que je ne l'ai pas mis au repère, tac, donc, je mets au repère, et là, il va, si je fais alt, alt et molette de la souris, je peux zoomer, et vous voyez, ici, maintenant, il y a bien un magnétisme par rapport au repère, donc, maintenant que j'ai ça, ici, je suis en mode sélection, avec en mode addition, donc, c'est-à-dire que là, je vais pouvoir dessiner, sélectionner, pardon, les zones que je veux, ensuite, où mes images seront visibles, alors, qu'est-ce qui se passe, j'avais un truc plus bas tout à l'heure, alors, contrôle, hop, hop, la grille, je vais mettre un autre repère par là, je ne sais pas ce que j'ai, hop, voilà, on va refaire un autre, à peu près un centimètre, donc, je fais ça, et je le décale, pardon, hop, je me suis fait avoir un petit peu avec mes repères, je n'ai pas fait attention à quelque chose tout à l'heure, je pense que je n'avais pas la totalité, je pensais que j'étais arrivé à la fin, en bas du document, pas du tout, alors, je vais faire contrôle D pour désélectionner tout ça, et là, je vais, excusez-moi, je vais remettre mes repères correctement, pom, 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 donc, là, j'ai ça, un, deux, trois, quatre, j'ai des carrés, j'ai des rectangles, ici, ok, donc, on va dire que là, oui, pourquoi pas, allez, donc, je résume, j'aurai une photo ici, une photo là, 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 ici, 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 et puis là, et là, donc, pour faire ça, après, c'est moi qui décide, mais là, c'est, là, je le fais à chaud, donc, voilà, je n'ai pas trop prévu le plan, donc, imaginons, que je veuille faire quelque chose comme ça, pourquoi pas, donc, là, je sélectionne les zones où je voudrais afficher des images plus tard, voilà, donc, j'ai dit que je faisais six carrés comme ça, et puis là, à la rigueur, je vais partir sur un truc un peu bizarre, peut-être, voilà, ici, j'en mettrai une, et puis là, ça prendra la totalité aussi, ok, donc, j'ai une sorte de truc comme ça, voilà, si je cache mes repères, voilà, je me dis que mon pêle-mêle, il faut qu'il ressemble à ça, ok, donc, là, j'ai fait une sélection, ce que je vais pouvoir faire, c'est déjà, mémoriser la sélection, je vais mettre, zone, d'affichage, je fais OK, peut-être qu'un jour, j'en aurai besoin de tout ça, voilà, et maintenant, je vais, une fois que tout est sélectionné, je vais ajouter un masque, voilà, OK, donc, ici, j'ai un masque, voilà, de fusion, donc, ce que je vais faire, je vais créer un groupe, et je vais mettre le masque de fusion sur le groupe, voilà, ensuite, je vais, ce calque-là, j'en ai pas besoin, je vais le supprimer, je ne peux pas le supprimer, est-ce que c'est le sol de la pile, en fait, c'est ce que je pense, voilà, donc, on verra ça peut-être à l'heure, je vais prendre une image que j'ai ouverte, peu importe, je vais faire, je peux prendre mon truc comme ça, et, voilà, donc, je suis où je suis, où il était mon pêle-mêle, pêle-mêle structure, voilà, et je le dépose, voilà, je le dépose ici, donc, j'ai mes ifs qui sont là, je vais le mettre dans mon groupe, voilà, ok, boum, voilà ce qui se passe, c'est-à-dire que là, maintenant, mes ifs, ils sont simplement visibles, dans les zones blanches, ok, donc ça, ça peut être pas mal, donc si je fais contrôle T sur mes ifs, je vois les, je peux faire comme ça, ce que je veux dire, c'est que je vois les, voilà, je peux faire ça, alors je peux cliquer sur conserver les proportions, ça sera mieux, enfin, peu importe, à la rigueur, c'est juste récupérer de la matière pour mettre dedans, voilà, donc ça, ça peut être aussi un truc qui peut être marrant, de faire des choses comme ça, ce qui peut être drôle aussi, c'est, c'est de se dire, ben là, je vais mettre dans ces carré-là, ici, je vais mettre une autre image, alors comment on va faire ça, je vais prendre une autre image, donc je prends mon calque, et je le déplace vers Penmel, et je le dépose n'importe où, voilà, puis il s'est mis au-dessus, alors, ce qu'il faut bien faire attention, c'est que les, les comment, voilà, que les calques soient bien dans le, dans le groupe, donc le masque de fusion, s'applique à tout le groupe, et là, je peux faire, ctrl T, si je veux, et puis, déplacer, alors ce qui se passe, c'est que là, j'ai un problème, parce que j'ai, ça prend toute la totalité du, de la surface, si je fais, alt, molette, je peux réduire, et je pourrais jouer comme ça, sur, tac, pardon, je recommence, ctrl T, voilà, et là, je pourrais, jouer sur les trucs, alors vous voyez, je pourrais faire comme ça, et puis faire en sorte que, concernant les proportions, si je veux, faire en sorte que ça reste sur, sur une zone, vous voyez, donc là, mon image, elle est uniquement sur ces deux carrés là, ok, maintenant, si je déplace un peu, vous voyez, ce qui se passe, c'est que ça va, manger sur les autres, donc, pour m'assurer, que ça ne fasse pas ça, alors, imaginons que je prenne, sur ce là, sur ces trucs là, mais je veux que, attendez, hop, voilà, donc je fais, ctrl T, pour transformation, et je veux que ça soit, comme ça, alors, ctrl T, je conserve les proportions, et je vais agrandir, ok, voilà, donc là, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ici, je vois mes feuilles vertes, je n'en ai pas besoin, je ne les veux pas, donc il faut que, sur ce calque, je crée un autre masque de fusion, alors, je vais créer, ce qui peut être pas mal aussi, c'est de repasser par la sélection, et dire, je récupère la sélection, boum, alors la sélection, c'était zone d'affichage, je l'avais appelé, et je fais, ok, donc il me reprend, toute la zone de sélection, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre, l'outil de sélection, et je vais passer en mode, soustraction de sélection, et je vais soustraire de la sélection, les zones que je ne veux pas, voilà, donc ça, je n'en veux pas, je ne veux pas que les feuilles vertes, soient affichées là-dessus, donc voilà, je fais comme ça, hop, voilà, et donc là, j'ai uniquement, vous voyez bien, si j'ai bien mes, mes zones, où je veux que ça s'affiche, mes zones vertes, et là, je vais pouvoir créer, sur ce calque là, un nouveau masque de fusion, boum, voilà, c'est-à-dire que là, il y a un masque de fusion, qui s'applique uniquement, sur les quatre carrés ici, alors ce qui est intéressant, c'est que si je coupe, le chaînon qui est là, et que je clique, sur, la miniature qui est là, je peux faire, ctrl T, et redimensionner, comme je l'entends, je peux conserver les proportions, je peux redimensionner, comme je l'entends, cette partie là, voilà, la déplacer, et ça s'affichera uniquement, dans cette zone là, grâce au masque de fusion, voilà, donc ça peut être sympathique, comme effet, voilà, ici, si je n'ai pas envie, que les ifs, en fait, ils apparaissent, par exemple, sur celle là, je vais faire la même manipulation, donc je recommence, sélection, je récupère la sélection, je vais, zone d'affichage, ok, voilà, je prends l'outil section, je passe en mode soustraction, je vais dire, bah non, je ne veux pas que les ifs, ils soient dans cette zone là, je ne veux pas que les ifs, ils soient là, tac, là non plus, cette zone là non plus, je veux simplement qu'ils soient là, là, voilà, on le dit ici, voilà, ok, et puis, bah d'ici aussi, voilà, donc, ils apparaîtront ici, 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 et ici, voilà, donc, pour faire ça, je crée un masque de fusion, hop, tac, voilà, c'est quand même pas mal comme histoire, moi je trouve, donc là, sur, il y avait mon premier, il y a plein de cases que j'ai cachées, comme ça, je vais remettre une autre image, je ne sais pas ce que je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre une autre image, celle-ci, alors je peux faire contrôle A aussi, puis après faire contrôle C, je reviens ici, je fais contrôle V, alors je fais attention, dans contrôle V, voilà, je le mets ici, et voilà, ok, alors, qu'est-ce qui s'est passé ici, c'est que, en fait, il faut que, là encore, je fasse la même chose, pap, 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 il faut que je lui dise, ben non, tu vas, si je le mets dessus, voilà, le clic en tout, c'est normal, si je le mets en bas, ok, vous voyez, là, il peut aussi, comme ça, faire que ça, ça prend les parties, qu'il reste, ok, ça, c'est pas mal, alors, imaginons, que, bon, c'est pas mal comme truc, ça, ça vous va, moi, ça me va, donc après, je peux déplacer, je peux déplacer, ma forme, voilà, pour que ça aille plus, alors, imaginons, que j'ai envie, pour terminer, de jouer, sur un petit peu, la saturation, enfin, changer le, changer le, les if, mettre un peu plus de lumière, je pourrais utiliser, un calque de, niveau, par exemple, voilà, excusez-moi, j'ai fait une bêtise, il faut d'abord, pour que ça s'applique uniquement à ça, il faut que je sélectionne, je fais contrôle, et je clique sur le masque de fusion, et vous voyez, ça me sélectionne uniquement, les zones blanches, voilà, donc ça, je vais pouvoir supprimer, ce calque de réglage, pour l'instant, comme ça, hop, voilà, donc, une fois que j'ai sélectionné ça, quand je vais créer mon masque de réglage, de type niveau, hop, ça va s'appliquer uniquement, cette zone là, ça prend le même masque de fusion, et vous voyez, après, je peux, jouer sur, ça, et ça va uniquement, jouer sur les couleurs, des if, voilà, ok, voilà, un petit peu l'idée, d'une structure, qu'on peut fixer d'abord, et ensuite, jouer sur les différentes parties, avec les masques de fusion, qu'on veut afficher ou pas, voilà, donc après, évidemment, on peut, on peut comment exporter ça, exactement, comme on veut, ça marche, donc là, on a vu pas mal de choses, on a vu les repères, les grilles, les masques de fusion, là, comment, un masque de fusion, appliqué à un groupe, voilà, c'est assez, il y a pas mal de choses, ce qu'on a vu, j'espère que, c'est pas trop, trop chargé, pour une seule vidéo, je vous dis, je vous dis, à bientôt, et puis, on se retrouve, très bientôt, t's, C'est parti.